ministre main et coucou la petite famille des motards des ralbitums et ben de retour après un long moment d'absence en solo je suis en duo toujours mais à la bien on est en balade donc remonter de grimaud vers la gare freinet pour ceux qui connaissent également en direction du luc toujours au guidon de mon bandit 600 qui affiche maintenant 108 mille kilomètres au compteur on commence à avoir un peu de bouteille mes mères donc on est vraiment en balade testez pas la performance regardez pas la vitesse par contre on va passer du côté de là où ça a brûlé du coup a priori je sais pas si on va y avoir droit mais de l'autre côté en redescendant la gare freinet au niveau du luc on verra ce que ça donne mais voilà donc c'est pour faire partager un petit peu ces derniers moments d'été dont on dispose ici en ce fin mois de septembre même début octobre carrément on peut le dire on est au mois d'octobre donc on a vraiment un été indien on a un petit 27 degrés dans l'air donc topissime un petit vent de type de type bien légère bien sympa qui nous met de bonne humeur et voilà et donc on est on est tranquille on est en balade je vous fais partager ça un petit peu test également de ce nouveau pneu que j'ai monté à l'arrière parce que j'ai crevé donc j'étais en michelin sur des road 4 et je suis passé merci monsieur ou madame d'ailleurs je peux pas le temps de voir je suis passé en road 5 à l'arrière et road 4 à l'avant donc le road 4 c'est celui que j'avais déjà avant donc je suis content même si je trouve que sur l'angle il a tendance à perdre un peu le train avant mais rien de bien méchant mais par contre l'arrière ouais je suis extrêmement satisfait pour l'instant je suis loin d'avoir tiré la limite de ce pneu parce qu'il peut vraiment descendre bas j'ai l'impression en termes de en termes d'angle sans forcément mettre 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 du gros gaz plein angle mais mais voilà il peut vraiment être sympa en terme oh là là elle est magnifique je sais pas ce que c'est oh là 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 décidément c'était des acura bon je vous la laisserai celle là tiens je vous la mets en vidéo c'est cadeau c'est pour moi allez c'est pour moi il n'y a pas de problème allez les ras de bitume bref donc voilà petite balade sur la montée de la gare freinée je vous laisse admirer le paysage et la route alors pour l'instant c'est vrai que sur la montée on ne voit pas grand chose surtout une bonne très bonne route j'apprécie quand même extrêmement moyennement les les joints de sol qui ont tendance même à faire glisser par haute température aujourd'hui ça va 28 degrés je pense qu'il ya du grip dessus après je m'amuse pas je vous le dire sincèrement sur l'angle je m'amuse pas y passer donc je suis à la tranquille à la cool mais ça m'inspire pas ouais je sais pas si j'ai vu moi je sais pas si vous les avez vus mais j'ai vu pas mal de vidéos ou de photos où les gens tirer dessus carrément les joints se décoller du sol est ce que c'est du fait qu'est ce que c'est du vrai honnêtement moi j'ai jamais testé je sais que je me suis fait deux trois frayeurs sur ces joints là par haute température j'en avoue 34 degrés extérieurs en général s'appliquer un petit peu en termes de en termes de glisse sur le gris quand tu mettais terreau de dessus c'est un peu show time mais bon a priori n'y a pas de souci il a il a fond tout du monde une montée de la gare freinée avec son booster il est au taquet donc voilà voilà bon alors ouais critiquer les trages je sais je suis en mode en mode vacances aléatoires quoi que j'essaye de rester sur ma voix ce qui est déjà un bon début ouais non j'ai pas de trages là franchement je suis en détente balade et par contre beaucoup de circulation je suis étonné de voir autant de monde quand même autant de circulation sur ses routes sur un mois d'octobre et beaucoup d'étrangers également c'est assez étonnant comme quoi le collide a fait vraiment fait vraiment le ménage il a épluché en tout cas les les sudistes et les sudistes les juillettistes et les haussiens et il les a éparpillé un petit peu jusque de juin on va dire jusqu'à jusqu'à octobre en tout cas pour les pour ceux qui viennent de l'étranger beaucoup d'allemands de hollandais qui viennent qui viennent profiter du soleil ici là tu vois ça c'est une plaque ça me parle espagnol pas qu'espagnol alors ils se sont perdus parce qu'ils ont le soleil chez eux il faut croire que pourtant la france je comprends pas je dirais il y a le même soleil chez eux la seule différence c'est que nous on est plus cher en tout que eux et on est moins sympa alors faudra m'expliquer pourquoi les espagnols viennent en france peut-être je sais pas histoire de dire voilà peut-être sont peut-être de passage remarqué rien d'italie je sais pas mais c'est assez marrant donc voilà petite montée de la garde à la bienne toujours aussi magnifique et un bitume toujours aussi bon voilà mis à part les petits joints noirs pour le reste on est franchement on est franchement la première fois je crois que j'ai touché le genou avec mon dandy c'est ici ouais c'est ici sur cette courbe là et de l'autre côté sur l'autre courbe il n'y a pas de joints à cet endroit là et il y a un joli dévers à remonter il y a un joli relevé extérieur du coup tu peux vraiment mettre de l'angle ici de faire plaisir ça tient vraiment bien quoi et puis le bitume il est abrasif moi je t'assure d'un truc c'est qu'ici t'as pas envie de tomber il y a moyen de te claquer une jolie pizza à travers le jean c'est une cas de fromage là des familles t'es pas loin de l'italie ça tombe bien là tu vois hollandais encore beaucoup de camping-car également donc c'est vrai que sur la route que j'ai fait juste en amont là où je suis parti du lavant d'eau jusqu'à la gare freinée pas jusqu'à jusqu'à la croix-val-mer pardon cette route là elle était blindée mais blindée de monde c'est des camping-car des camions voitures étrangères etc donc vraiment chaud 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 taille bref donc voilà nous arrivons en haut de la gare freinée alors pour ceux qui ne sont pas venus depuis au moins un an et demi ou je crois deux ans maximum je crois que c'est un an et mieux deux ans et ben on traverse plus la ville de la gare freinée ils ont ils ont fait une bifurcation juste là à l'entrée de la ville pour redescendre vers le Luc vous voyez la 8 pour éviter de traverser justement le village donc c'est pas mal du tout gros intérêt très sympa dans l'idée de l'esprit et donc aujourd'hui oui je suis en mode touriste jean basket voilà pour les gens qui critiquent je ne suis pas fou de cuir en effet alors même si j'ai un jean j'ai un jean kevlar armalik salut mon seigneur le jean kevlar mais ouais je suis en basket d'ailleurs basket blanche je suis en train de ruiner mais je suis refait parce que je suis en train de ruiner mais mes adidas blanches avec le sélecteur voilà ça c'est une route que j'aime un grip de fou par contre ou pas les suspensions trop dur ici parce qu'il ya moyen vraiment de se tasser les vertèbres c'est la route à les détruites enfin les blindés de boss parce qu'il ya beaucoup de camions qui les prennent des poids lourds etc enfin pas des poids longs mais des gros 20 m3 bien chargés pour aller livrer là haut à la gare freinage justement ou à grimoire et du coup la route elle a un peu détruite elle a beaucoup de trous beaucoup de bosses et notamment dans les courbes et il ya pas mal comme c'est abrupt vous avez pu vous rendre compte un peu comme quand on s'appelle à marseille à l'espigouillet quand il pleut on a plein de mer sur la route alors dieu merci la plupart du temps on a on a un fossé qui vient les absorber mais ça empêche pas voyez que des fois les les feuilles les branches les glans les chaînes et c'est pas que les glans des chaînes d'ailleurs même les glans les glans tout court qui se retrouvent mieux de la route souvent mais à bref voilà donc qui nous surprennent en plein de navirage donc à anticiper plutôt surtout en balade pas quand c'est de l'arsouille mais que quand c'est de la balade voilà vous anticipez vos freinages vous gardez pas vos points de vos freinages jusqu'au point de corde franchement il n'y a aucun intérêt merci monsieur ça c'était ma voix ok c'est cadeau et donc ouais anticipez vos freinages quitte à remettre du gaz en milieu de courbe mais à préparer voyez ici c'est un virage en la glog on sait pas si ça resserre hop vous freinez vous lâchez et là vous reprenez du gaz s'il y a besoin quoi tranquillement idem ici tu vois tu lâches plutôt voilà c'est la grosse vadrouille ça genre les champions de papy mamie qui s'en vient direct de main sur le quad tu vois on en parlait la espagnole espagnole encore oh là là mon dieu ils sont refaits les mecs là je pense qu'ils doivent pester dans les bagnoles s'ils sont farcis toute la côte là à 20 km heure je te raconte pas dans l'état où ils doivent être les mecs avec borsche cayenne et autres à la bien de cousine ouais les petites jointures comme ça de bitume sont moyens quand même pour les pneus alors ça fait pas déraper un nous ils se mettent dans général il se calent et il bouge pas quoi il suit sa courbe mais mais quand même c'est pas très 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 agréable ça c'est un enchaînement rapide que j'aime bien que j'affectionne c'est l'univers laitiste goldwing derrière ce n'est pas une héritage de softail à l'avant une 1340 c'est dur quand même de de découvrir les motos comme ça quand tu les croises vraiment être un professionnel quoi là je crois qu'on va arriver dans le pays mort et ouais regardez à gauche là ça a brûlé tout ça hollandais tout ça ça a brûlé là haut putain c'est carnageux comme truc regardez ça c'est terre d'apocalypse là tout ça tout ça ça a brûlé bien ça hollandais malheur gars oh là là c'est malheur ça ça c'est vraiment un drame ça pour un mégot putain mais arrêtez de fumer quoi en plus ça sert à rien genre on est vraiment à parfiler du pognon à l'état bon après je ne juge pas il n'y a pas de débat là dessus mais sincèrement il y a un Mickey malheur c'est pas tous du des feux de mégot mais là en l'occurrence il se trouve que ça a été avéré quoi regardez-moi ça hallah il ya des races entières de tortues qui ont été décimées ici cet été parce que c'était un parc animalier passer une réserve naturelle pour les tortues de terre notamment en bas du côté du en arrivant sur le Luc. Et ça c'est dramatique, c'est dramatique, franchement c'est un truc de fou. Vous voyez on parlait là, là on a un 83, un petit local, un 44, mais on compte devant 65, devant en Corse un allemand il me semble. Occitanie, il y en a un des motards, il monte sur la gare Frémure. L'allemand il n'a pas habitué, il a habitué des autoroutes libres, tu sais, en mode 300 km heure, il fait que de la vie. Oh la la, c'est un carnage, mon dieu, oh la la, enfer et désolation. C'est, c'est un drame. Je ne sais pas vous, mais j'espère que vous verrez bien la cam, mais c'est vraiment un drame. Enregistrement. Toujours sur la descente là. Là, pour le coup, on peut dire que le bitume il a eu chaud, tu vois. Il a fait du carnage. Il fait des belles choses. C'est assez chaud quand même. Là-bas, ça a brûlé, le feu est parti de là-bas, là, sur la gauche. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. En tout cas, chapeau bas aux pompiers. On sait bien à quel point ils se battent, le temps qu'ils y passent, le risque qu'ils prennent également, en plus de toutes leurs interventions habituelles. On peut les appeler à la maison ou aux caisses, les feux civils, entre guillemets. Mais ça, ça, je crois que c'est le pire des carnages celui-là. C'est à vous dire, je ne reconnais même pas la région, quoi. On va se mettre en cabriolet. Oui, c'est intense, on va se mettre en cabriolet. On va se mettre en cabriolet. Il n'y a rien, on va se mettre en cabriolet. On va se mettre en cabriolet. Oh là 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 là. Oh malheur. Ah, malheur. Aïe 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 aïe. Mon dieu, mon dieu, regarde-moi ça. Toute la plaine des morts. Morts, MAURS, je précise. Là, pour le coup, ça peut être MORT aussi. Alors, la plaine des morts, j'explique pour ceux qui ne sont pas dans le business. MORS, c'est la tête de mort, c'est celle qui est MAU, bien sûr. MAURS, c'est celle qui est sur le drapeau Corse. Voilà. En fait, ils ont sauvé le bord de route, quoi. Enfin, ce qu'ils ont pu. C'est pour ça, apparemment, ils sont en train d'enterrer un peu partout. ERDF, ils sont en train d'enterrer partout les lignes électriques. Oh, les ruches, là-bas. Bah, du coup, lui, je ne sais pas où elles vont butiner, mais c'est compliqué. Marc, c'est pour repeupler. C'est vrai qu'avec des ruches, ça permet la pollinisation. Du coup, c'est pas mal, quoi. On va faire ça, tiens, achète ta ruche. Il faut pas se renseigner, tiens, s'il y a une association, s'il y a des gens qu'on entend parler, là. On regarde de temps en temps, parce que je sais que c'est pas très intéressant ce que je dis. Regardez, s'il n'y a pas des associations où tu peux acheter ta ruche, genre t'investis dans une ruche, le mec, bon, tu payes ta ruche et puis il t'envoie pas un ou deux poignels par an, on s'en fout, quoi. Mais surtout, tu aides les apiculteurs à repeupler la faune et la flore, ici, grâce aux abeilles, parce que sans les abeilles, il n'y a pas de plantes, et si pas de plantes, il n'y a pas d'animaux, parce qu'il n'y a rien à bouffer. Oh, mon malheur ! Tu vois, toi, ce carnage ? Toute la plaine des morts, quoi, c'est... C'est chaud ! Regarde, c'était tellement beau ! Avant, c'était tout feuillu, machin, t'avais les rochers, là, t'avais des millions de... Enfin, j'exagère, mais peut-être des milliers de tortues qui vivaient ici, hein. Il y a des tortues de terre qui vivaient là. Et euh... Il n'y a plus rien, les chantiers pédestres et tout, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Maintenant, il faut t'habiller en cosmonautes, genre, t'as l'impression d'être sur un truc lunaire. C'est... c'est horrible. Merci. La route, elle est à deux, hein. Parce que j'ai trois minutes que j'ai... trois minutes que dix. C'est au moins une demi-heure que j'ai mes pignotants. Bon, voilà, je voulais montrer un peu cette descente de route que j'adore particulièrement, qui aujourd'hui, bah... me fait froid dans le dos, de par le... le manque de végétation officielle que l'on a maintenant dans ce pays. Et voilà, ça pique un peu, hein. Ah, ici, là, les ruches, elles ont survécu. Bref, merci de m'avoir suivi. Et puis, euh... Voilà, c'est un petit vlog de dix minutes. Et puis, à... en balade. de ce côté, donc, du Var, pour vous montrer un petit peu le carnage, les ravages de... les ravages du... de la cigarette, j'ai envie de te dire. Tu vois, tes poumons sont pareils, voilà. Tu vois, le carnage, c'est pareil. Bref, euh... et puis, euh... et puis, bah, on se retrouve peut-être bientôt. Allez, ciao ! Et euh... et n'oubliez pas, on en a vraiment ras le bitume. Ciao, 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 bye !